Bonjour, je suis le docteur Dessigny, je suis pédopsychiatre et je vais vous parler de la question suivante, comment encourager son enfant à arrêter de sucer son pouce ? Tout d'abord, il faut savoir que le fait de sucer son pouce, même pendant longtemps, n'a aucune incidence sur le développement psycho-affectif, psychomoteur et intellectuel. Par conséquent, le fait que votre enfant suce son pouce ne pose qu'un seul type de problème et il n'est pas psychologique, c'est un problème odontologique. Il n'y a donc pas de raison sérieuse de faire des pressions importantes sur votre enfant pour qu'il cesse de sucer son pouce, d'autant plus que cette décision doit venir de lui. Et pour l'aider à prendre cette décision, il suffit que vous lui indiquiez les inconvénients de ce qu'il fait, sans pression particulière. Si vous vous apercevez que votre explication ne change rien à l'affaire, ce seront les contacts avec le dentiste ou l'odontologue qui aideront à résoudre le problème, étant donné que sur le plan émotionnel et intellectuel, ce n'en est pas vraiment un. Autrement dit, si vous tenez vraiment à ce que votre enfant cesse de sucer son pouce, alors que c'est une pratique émotionnellement satisfaisante et positive, puisque c'est comme cela qu'il va résoudre des problèmes d'anxiété et de malaise, si vous tenez vraiment à ce que votre enfant suce son pouce, la question est plutôt la vôtre que celle de votre enfant. Paradoxalement, c'est une bonne chose que votre enfant suce son pouce, parce qu'il a trouvé un moyen facile, efficace et peu nuisible de réassurance personnelle. L'autre inconvénient de faire trop de pression, outre les conflits inutiles qui vont naître, c'est le fait qu'il vaut mieux un suceur de pouce impénitent enfant qu'un fumeur adulte, parce que le mécanisme de réassurance est le même, et que votre enfant deviendra plus facilement un non-fumeur si vous n'avez pas fait de pression excessive sur lui dans son enfance à propos de son pouce. Bon, vous savez maintenant que le suçage de pouce par votre enfant n'est pas un problème d'émotion, d'habitude, mais un problème purement dentaire, et maintenant vous savez comment résoudre ce problème. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...